Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette nouvelle vidéo, on va parler toujours de MATD et les partis politiques. Comme vous le savez tous, tout dernièrement, on a vu le rapport du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. On a vu dans ce rapport certains partis politiques qui ont été dissous, d'autres mis sous observation. Alors c'est cette partie qu'on va parler, les partis mis sous observation, à savoir le parti de Selouda Lengalo, l'UFDG. Alors la famille, avant de commencer cette petite vidéo, je vous recommande de partager au maximum et aussi de rester dans la vidéo en regardant l'intégralité. Alors on commence. Comme vous le savez tous, on en sait un peu plus sur la situation de l'UFDG. Alors je sais que le ministère de l'administration du territoire, en tout cas, réprocherait au parti de Selouda Lengalo. Alors selon les informations, le MATD reproche à l'UFDG de ne pas fournir les trois dernières années ses relevés bancaires, ni un registre de ses donataires ou encore un PV, procès verbal d'inventaire de son patrimoine, et surtout n'avoir pas tenu son congrès. Alors, on a vu la sortie du président Selouda Lengalo, qui a fait une sortie concernant ce rapport de, comment on appelle ça, de MATD. Selon le président Selouda Lengalo, tout est mis en place pour neutraliser les partis politiques. Alors je vais vous lire cet article, et après, derrière, on va un peu commenter. Alors selon Selouda Lengalo, le gouvernement tente de nous neutraliser. Les résultats de l'évaluation des partis politiques, conduits à l'échelle nationale par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, sont vivement contestés par le président de l'EFDG, Selouda Lengalo, dont le parti est placé sous observation pour une période de trois mois. Alors, le président Selouda Lengalo accuse le régime militaire au pouvoir en Guinée depuis septembre 2021 de vouloir neutraliser les partis politiques qui dénoncent les vérités du général Mamadi Dungouya, abriguer le fauteuil présidentiel lors des élections futures, alors qu'ils étaient engagés à ne pas le faire. Voici ce que le président Selouda Lengalo dit. Le gouvernement tente de nous neutraliser, car continuons de dénoncer la volonté du président de la transition de se présenter à la présidentielle, a-t-il dénoncé. Selon le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, l'EFDG n'aurait pas fourni sur les trois dernières années ses rélevés bancaires, ni un registre de ses donateurs ou encore un PV pour ses verbales d'inventeurs de son patrimoine, et surtout de n'avoir pas tenu son congrès à date. Alors, le président Selouda Lengalo conteste ce résultat en affirmant que son parti a transmis tous les documents bancaires demandés. Nous avions pourtant transmis les documents bancaires demandés. Quant au congrès du 2020, il n'a pas eu lieu à cause du Covid, mais nous l'organiserons en 2025, a-t-il révélé. Alors, vous avez un peu compris cette situation, parce que dans cette sortie du président Selouda Lengalo, on a compris que, selon le président de l'EFDG, ils ont transmis tous les documents. Vous savez, hier, dans ma petite vidéo, j'avais dit que certains partis politiques ont contesté dès la présentation de la fois dernière, quand ils ont vu le rapport. Parce que quand le ministère MATD a rencontré les partis politiques après l'évaluation, déjà avant même le rapport final, il y a eu des contestations. Parce qu'on a vu certains leaders qui ont contesté. Parce que le rapport que le MATD avait présenté à l'hôtel concernant les partis politiques ont directement contesté. Ils ont dit que le résultat qui a été rendu par MATD, ce n'était pas le résultat qui a été récayé au niveau des partis politiques. On avait même vu un responsable de modèle, hier, j'ai parlé ça dans ma vidéo, qui avait dit que le document, tous les documents que le MATD avait demandé, à l'époque, ils ont tout donné. Alors, vous avez vu, côté du FDG aussi, ils ont contesté. Parce que même hier, Souza Konate, lui aussi, il avait fait une sortie, en tout cas, en contestant les résultats du MATD. Et l'UFDG, à travers son président aussi, vient de le faire. Il dit que tous les documents que le MATD avait demandé, ils ont tout donné. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Parce que, selon le président de l'UFDG, la chaîne sauge, peut-être que le MATD peut reprocher à l'UFDG, c'est de ne pas avoir organisé le Congrès. Et ça aussi, ils savent très bien que le Congrès devait s'organiser en 2020. Mais, vous savez tous, en 2020, on était en plein Covid à l'époque. C'est ça qui a empêché l'organisation du Congrès. Mais aussi, le président de l'UFDG nous donne ici une information aussi capitale. Parce que là, on sait aussi, cette année, le Congrès de l'UFDG ne sera pas organisé. Parce que le président Selou vient de dire que le Congrès sera organisé en 2025. Il l'a dit dans sa sortie. Alors ça aussi, c'est une information capitale qu'on vient juste d'apprendre. Alors, je pense bien, si c'est seulement ces éléments qu'on reprocheraient à l'UFDG, bon, c'est pas mauvais. Ils n'ont qu'à juste prendre les documents encore, les donner. Parce que, vous savez, si quelqu'un vous cherche des problèmes, vous aussi vous ferez tout pour ne pas tomber dans le piège de la personne. Moi, je conseillerais quand même à l'UFDG de ne rien faire, de prendre encore les documents qu'ils ont demandé. Parce que, selon les informations, ils n'ont pas, en tout cas, donné les trois dernières années leurs, comment on appelle ça, leurs élevés bancaires. Et aussi, attendez, pour ne pas m'y tromper. Et aussi, ils n'ont pas le registre des donateurs, ou encore un PV, le procès-verbal d'inventaire de son patrimoine. Ça, je pense qu'ils peuvent régler le problème-là, rapidement. Ils peuvent régler rapidement, en tout cas, pour ne pas tomber dans le piège. Parce que, vous savez tous, ce qui est lancé comme ça, c'est que les partis politiques doivent faire attention et faire tout pour ne pas, en tout cas, tomber dans le piège. Heureusement, l'UFDG, ils ont ces documents. Ils n'ont qu'à juste les prendre et puis les donner au ministère de l'administration du territoire. Moi, je pense, ça, il n'y a pas de problème. Ce qui concerne quand même le Congrès, c'est ça qui va poser un peu de problème. Alors, on a compris, en tout cas, le problème de l'UFDG. Il reste maintenant le problème qui est reproché aux autres partis politiques. Parce que, moi, c'est les grands partis politiques qui m'intéressent, à savoir le RPG, l'UFR et puis le PADN, le PADES. On verra, en tout cas, ce qui est reproché à ces partis aussi. Et une fois qu'on a les informations, on va, en tout cas, faire une autre vidéo pour parler aussi de la situation de ces partis politiques. Alors, la famille, partagez cette vidéo au maximum. Bon, et puis, on se reprend encore pour une nouvelle autre vidéo.